Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Toutibiafrica dans ce nouveau numéro de Gattingo. Après Olivier Dubois et Diefree-Woodski, c'est au tour de Kenneth Elliot, un médecin australien enlevé à Dibo au Burkina Faso en 2016 de recouvrir la liberté. Le gouvernement australien a fait l'annonce dans la nuit du 18 au 19 mai 2023. La date précise de sa libération n'a pas été révélée. Selon les informations, le Niger a joué un important rôle dans cette libération. Le gouvernement burkinabé, pour sa part, s'est réjoui de cette libération. Le gouvernement salue la résilience du docteur Elliot qui a traversé avec courage plus de sept années de captivité. Il est sensible aux souffrances endurées par la victime et son épouse, leurs enfants ainsi que tous leurs proches, a écrit le ministre de la Communication Jean-Emmanuel Ouédraogo. Médecin de 88 ans, l'homme a consacré plus de 40 ans de sa vie à la prise en charge sanitaire et sociale des populations de la région avant d'être la victime innocente d'un enlèvement lâche et inhumain pépétré par des illuminés qui n'avaient pas hésité à prendre également un otage. Son épouse pouvait-on lire, en somme, dans le communiqué du gouvernement burkinabé. Par la même occasion, les autorités burkinabées ont réaffirmé leur détermination à mener le combat contre le terrorisme et la barbarie au Burkina Faso afin de garantir la sécurité à tous les habitants. Kenneth Elliot avait été enlevé avec sa femme le 15 janvier 2016 au Burkina Faso par le groupe terroriste en sardines lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Son épouse avait rapidement recouvré la liberté. Kenneth Elliot a, lui, attendu 7 ans pour retrouver sa terre natale ce 18 mars 2023. Cette libération de l'Australien s'est faite. Dans la discrétion et selon les autorités australiennes, il n'y a pas eu de rançon. Au Soudan, un accord de cessez-le-feu d'une semaine a été signé ce 20 mars 2023 entre les belligérants à Al-Qaïda en Arabie Saoudite. Les deux camps ont annoncé par communiqué vouloir respecter cette trêve que plusieurs organisations ont saluée. Un cessez-le-feu qui entrera en vigueur à partir de ce 20 demain 2023 et ce pour une durée de 7 jours. Selon le ministère saoudien des Affaires étrangères, contrairement au cessez-le-feu précédent, l'accord conclu à Djeida a été signé par les partis et sera soutenu par un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu américano-saoudien et par la communauté internationale. Depuis plus d'un mois, l'armée dirigée par le général Abdel Fattah Al-Bourhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Hamdan Daglo s'affrontent pour le pouvoir. Ce 19 mars 2023, le général Al-Bourhan a nommé trois de ses fidèles au sommet de l'armée, limongeon le général Daglo de son poste d'adjoint au conseil de souveraineté normand à sa place Malik Agar. En République démocratique du Congo, une marche de l'opposition a été reprimée par la police ce 20 mai 2023 pour non-respect de l'itinéraire imposé par les autorités. Selon les informations, la police a fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants sur plusieurs tronçons, notamment au croisement des avenues, kyanza et universités dans la commune de Ngaba. Les policiers sont en train de tirer avec des gaz lacrymogènes. Au début, c'était des balles réelles et tout ça, c'est M. Tisekedi. Nous étions avec lui dans l'opposition et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie et rien qui ne marche dans le pays. Il y a de la corruption, c'est triste. Il doit revoir ce qu'on se disait dans le temps qu'on doit sauver le peuple congolais et non lui faire du mal. « Si ça venait de quelqu'un d'autre, je serais d'accord, mais pas Félix Tisekedi. » « C'est vraiment triste », avait indiqué le président national du parti politique Ensemble pour la République. S'ils veulent marcher, qu'ils respectent les itinéraires et on va les encadrer. En dehors de cela, ils vont trouver la police sur leur chemin. La police a toujours été neutre. « Toute personne qui ne va pas respecter les itinéraires, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, va trouver la police sur son chemin », avait précisé le commandant de la PNC qui chassa de son côté. Juan Rémi Quignolote, le français arrêté en Centrafrique il y a deux ans pour espionnage, vient d'être libéré pour raison de santé. Il a été évacué en France pour son traitement, mais devra revenir à Bangui pour la tenue de son procès. Nous l'avons accueilli ce matin à l'aéroport de Roissy-Charles-des-Gaules. Il est parti le 18 mars de Bangui et a transité par le Gabon dont le président a joué le rôle de médiateur entre Paris et Bangui, a annoncé sa soeur Caroline Quignolote. La juge centrafricaine précise que l'accusé pourra se présenter devant la cour criminelle dès l'amélioration de son état de santé. Il encourt de ce fait les travaux forcés à perpétiter. Juan Rémi Quignolote avait été arrêté le 10 mars 2021 à son domicile de Bangui. Il est accusé d'espionnage et de détention illégale d'armes. La France avait de son côté dénoncé une instrumentalisation manifeste dont elle accusait implicitement la Russie. Les relations entre Bangui et Paris s'étaient profondément détériorées depuis 2018. Au Burkina Faso, plusieurs acteurs de la société civile ont été arrêtés. Ces personnes au nombre de six sont poursuivies pour association de malfaiteurs, divulgation de fausses informations et incitation à un entropelement armé ou non armé. Ces interpellations font suite à la diffusion de messages audios sur les réseaux sociaux appelant à brûler le palais du Mogo Naba, chef traditionnel des Morsi, l'ethnie majoritaire au Burkina Faso. Les investigations ont conduit à ce jour à l'interpellation et à la mise en garde à vue de six personnes qui sont pour la plupart des acteurs d'organisation de la société civile. Les personnes déjà interpellées et gardées à vue, ainsi que celles qui pourraient l'être dans les prochains jours ne sont nullement poursuivies pour leur opinion. Elles sont interpellées parce que des indices concordants nous font à croire qu'elles ont commis des faits graves, a affirmé Yoda, le procureur du tribunal de grande instance de Ouagadougou, dans un communiqué. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getting Go. Merci d'être restés avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. – Sous-titrage Société Radio-Canada